Générique La République Démocratique du Congo toujours victime Les populations aujourd'hui qui sont entrées dans le pays bien sûr les prix Mais au-delà de ça nous avons les forces armées de la République Démocratique du Congo Et d'autres forces partenaires qui sont entrées aussi de tout faire Pour améantir l'ennemi et tout son plan justement Parce qu'avec ce complot mesdames et messieurs il faut tout de même retenir Que la mobilisation générale de tous les Congolais s'avère aussi très nécessaire Pendant cette période au-delà de ça la cohésion sociale aussi Qui doit nous caractériser en par instant Pas de division entre Congolais surtout même les politiques Vous devez faire un effort n'est pas justement vous mettre aussi Ou disons vous lancer dans des débats qui à un certain moment ne favorisent pas Cette cohésion nationale et bien ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui C'est bien le contraire donc que les uns et les autres fassent leur part Alors mesdames et messieurs nous allons d'abord commencer par les informations Quelques alertes pour aujourd'hui D'abord il faut dire que l'ennemi est en train de renforcer ses positions C'est ce que nous disons toujours avec l'accalmie qui s'est observée Dans la journée du dimanche 31 mars 2024 Il n'y a pas dix affrontements entre les forces armées de la république démocratique du Congo Et les RDF qui sont en train d'opérer en république démocratique du Congo Sous les labels M23 Les FRDC par contre sont soutenus par les jeunes patroitois Ces jeunes ici de la population aujourd'hui qui ont bravé la paire Et sont en train de combattre aux côtés des troupes Donc aux côtés de cette armée loyaliste Alors la camille qui s'est observée hier dimanche Pour ce lundi vers 0R Il y a d'abord des alertes qui nous sont parvenies D'abord à Bouna Gana Des camions Visiblement des blindés aussi De l'armée Qui ont traversé la frontière Ougandaise Pour entrer en république démocratique du Congo Alors Ces colonnes Voilà des militaires Ougandais Visiblement des Ougandais Qui ont traversé cette frontière Pour venir renforcer les positions des M23 Non seulement dans les territoires des Routchourou Même dans les territoires des Massicis Parce qu'en continuant Dans les territoires des Massicis Aussi sur l'axe Voilà l'axe ça qui est Massicis centre En passant bien sûr par Mouchaki Bien évidemment L'ennemi qui se renforce aussi Avec On a encore vu des collines Pardon des colonnes Voilà des militaires Qui voulaient bien sûr Renforcer les effectifs des rebelles du M23 Parce qu'avec les pertes qu'ils ont enregistrées La semaine passée Ils ont essayé encore de renforcer Cette fois-ci les renforts Ne viennent pas forcément du Rwanda Mais l'Ouganda contribue aussi Pour que l'effectif du M23 soit au point Et faire face au FRDC Alors Ça sera toujours voué à l'échec Voilà pourquoi nous venons avec toutes ces alertes Pour que les services habiletés Fassent leur travail Comme il se doit Parce qu'avec tout ça Mesdames et messieurs Les FRDC doivent continuer avec les attaques Avec les bombardements Comme ils l'ont fait la semaine passée Sur l'ennemi Parce qu'avec tout ce qu'il a en train de renforcer aujourd'hui Je vous assure Il est en perte d'abord par rapport à l'effectif Voilà pourquoi Il recourt encore une fois Au renfort des Vena de l'Ouganda Vena aussi Quelques fois de Rwanda Parce que nous avons aussi des alertes Pour ce qui concerne les Rwanda La société civile du territoire de Niragongo Qui fait même ces alertes A Niragongo On annonce On signale aussi des colonnes Des soldats rwandais cette fois-ci Qui entrent dans les parcs nationaux Des Virungas A partir des moiraux Et d'autres vers trois antennes Qui bombent Voilà donc L'ennemi qui se renforce aussi Au niveau De la frontière Avec les Rwanda La République démocratique du Congo Et les Rwanda Voilà donc mesdames et messieurs Il y a lieu aujourd'hui De faire très très attention Avec ces informations Nous venons juste pour vous donner Vous faire des alertes Que vous puissiez comprendre Comment les choses évoluent Parce que les week-ends Ou disons la semaine passée Nous étions en train de vous faire part Des pertes enregistrées par l'ennemi Voilà aujourd'hui Il commence déjà Voilà il commence à A renforcer Parce que les FRDC Pour ce lundi matin En tout cas Dans les premières heures D'aujourd'hui Les FRDC Qui ont attaqué Les potions de l'ennemi À Nieneri Voilà Nieneri Et Bittare Les FRDC Ont attaqué Les potions Ont bombardé Une fois de plus Et si vous voyez Encore une fois Sur les réseaux sociaux Les bouches autorisées De l'ennemi Commence encore une fois A faire des S'alarmer Commence à Appeler au secours Parce qu'aujourd'hui Ils s'y visent des frappes Pour aider Les FRDC S'entraient De bombarder Les positions Où il y a une forte concentration De la population Ce qui n'est pas le cas Il ne faut pas en tout cas Que vous puissiez faire confiance En ce genre de discours Parce que Ça n'a rien à voir Ça n'a aucune véracité Voilà Mais il commence encore une fois À alerter À crier Pour qu'à un certain moment Qu'on puisse appeler Les forces protagonistes OCC Les faits Parce qu'il est entré Aujourd'hui Des Sibires Les frappes De l'ennemi Alors ça ne sera pas Justement le cas Mais ce qui doit être fait Aujourd'hui Je ne cesserai jamais De vous le dire C'est d'être mobilisé D'abord les forces armées De la RDC Qui sont entrées De faire un travail Aussi Comme il se doit Alors c'est que nous Vous demandons Tout simplement Ce n'est pas Laissez Ou disons Obtempérer Aux appels Cesser les faits Ou soit Laissez l'étant À l'ennemi De s'organiser De s'est réorganiser Voilà aujourd'hui En se renforçant Ça c'est une façon Déjà de s'organiser Il va encore une fois Être un effectif Aussi Très dissuasif Pour Faire face Du Congo Et le Rwanda Les prochaines discussions En tout cas La RDC Vait se mettre En bonne position D'abord sur le front militaire Que les FRDC récupèrent Même certaines entités Dans le territoire Des masses Ici d'abord Mais également Dans le territoire De Nira Gongo Parce qu'en Nira Gongo Nous devons justement Réquipérer Même Et Tribumba Voilà Avec Tribumba Là On va se rassurer Parce qu'avec On est déjà Les chefs Fui et Entre nommés Mesdames et messieurs L'ennemi sera toujours En difficulté Les frappes Que l'ennemi Assibit Dans le territoire Des retours Autour De Wendy Lui ont aussi Mis en difficulté Et voilà pourquoi Nous sommes entrés Aussi de comprendre Ce qui explique Même les retraits Des troupes De la Monisco La Monisco Qui aurait Réci Voilà Les ordres Des gouvernements Congolais Parce que le gouvernement Savait qu'il va bombarder Les positions de l'ennemi Autour de Wendy Alors Pour le faire Il fallait d'abord Avertir les militaires Nations unies Qu'ils puissent Les casques blagues Qu'ils quittent Cette zone Et puis Les bombardements Qui vont s'intensifier Les bombardements Des FRADC Qui vont s'intensifier Tout juste après Ça a été fait La Monisco S'était même retiré Alors Si on les dit Voilà Certains responsables De cette mission Onisienne En République Démocratie Du Congo C'est Ce qui explique L'Erythrée Et justement Tout juste Après L'Erythrée Les FRADC On a commencé A bombarder Les positions De l'ennemi Autour De Wendy Alors C'est vrai On n'a pas récupéré Ça c'est une précision On n'a pas récupéré La cité de Wendy Mais Avec Ça Je vous assure Les M23 Les M23 Au moment Au moment On sait Qu'il y a aussi Des collines Autour De cette cité Qui Aujourd'hui Sont occupées Par L'ennemi Alors Si on récupère D'abord La cité On doit se rassurer Qu'on garde aussi Le contrôle De toutes ces collines Pour que l'ennemi Ne puisse pas Encore une fois S'emparer De la cité Alors C'est ça Aussi C'est que Les FRADC Vraient faire Voilà pourquoi Ils ont opté Par Des bombardements A distance Alors Loin de moi L'expertise Des guerres Mais nous sommes Juste en train De vous faire part De tous ces faits Qu'on a À notre disposition Les informations Qui nous sont parvenies Que ce soit Les week-ends Voir en ce débit Des semaines Voilà pourquoi Mesdames et messieurs Nous vous donnons Même les alertes Surtout les alertes Qui doivent beaucoup plus S'orienter au service De sécurité Je sais qu'ils sont déjà Informés quant à c'est Alors Vous devez maintenant Passer à l'action Bloquer déjà Toutes Ces positions D'abord Les approvisionnements Les zones Qui permettent A l'ennemi De bien s'approvisionner Moi je l'ai toujours dit C'est vrai Nos frontières Restent toujours pour aise Surtout En voyant Les frontières Entre la république démocratique Du Congo Et les Rwandais En territoire De Nira-Gongo Mesdames et messieurs Aujourd'hui Nous devons tout faire Pour Amentir les plantes De Nira-Gongo C'est vrai Il est en train de passer aussi Au travers Les positions Qui l'occupent Mais si c'était Kiboumba En descendant Là l'ennemi Là l'ennemi L'ennemi n'a pas Déchimé pour Aussi Alimenter Ou disons Pour traverser Toutes ses frontières Et venir maintenant Renforcer Les rangs Des M23 Alors Vous étiez aussi Nombrés Cette semaine A vous interroger Sur les mobiles Ou disons La motivation De certains De nos compatriotes Pour adhérer Au plan de l'ennemi Alors La grande partie C'est que d'abord Nous avons Certains individus Dans ces pays Aujourd'hui Qui Était habitué Aujourd'hui A une vie A une aisance Au gain facile Alors A un certain moment Lorsque les robinets Sont bouchés Ils ont du mal Aujourd'hui A s'approvisionner Voilà pourquoi Ils ont même Du mal A faire L'opposition Et ils Les emboîtent Mais pas même Dans les rangs Des némis C'est pour cela Que vous avez vu Certains jeunes Politiciens Aujourd'hui Rejoindraient Cornel Nanga Mesdames et messieurs Il ne faut même pas Considérer cela C'est vrai Nous avons nos propres Difficultés à l'interne Mais ça va toujours Se régler à l'interne C'est pas En prenant les armes Que vous allez aider La république démocratique Du Congo Bien au contraire Vous allez encore une fois Contribuer A cette misère De nos compatriotes Imaginez aujourd'hui Les Congolais Aujourd'hui Qui sont dans les camps Déplacés Pour venir avec un discours Pour leur dire Non Nous sommes Je ne sais pas Fristrés Et à ça Nous ne partageons pas Tous Nationals Comme il se doit Non C'est pas ça Ça n'explique même pas L'effet de prendre les armes Donc vous avez pris les armes A vous d'être beaucoup plus conséquent C'est contre la république Et un jour Vous payerez pour ça Ça Il faut vous rassurer A moins que vous puissiez Aujourd'hui Abandonner toutes ces voies Et venir Et revenir à la région Mais si cela n'est pas fait Mesdames et messieurs Moi je vous assure Ces Congolais là S'ils verront Un jour Tôt ou tard Aussi La rigueur De la loi Alors avec Quelle justice C'est ça la question Mais cette non-justice Ne restera pas ainsi Alors il faut Un jour Nous aurons une bonne justice Et elle sera là pour juger Tout cela qui trahissent Aujourd'hui La république Ça va arriver Alors c'est à nous Bien sûr De rester toujours Sur nos positions Donc déterminer Et aider Ou soutenir Tout simplement Les FRDC Soutenir ces Oise-Alendo Qui sont en train De faire un travail Des titans Alors Prenez toujours Là c'est à vous La population Là où vous êtes Même à Nira-Gongo Quand vous êtes en train De voir Les MV3 Les troupes De l'armée Rwandaise A Bounagana Quand vous voyez Les troupes De l'armée Rwandaise En train de franchir Les frontières Pour venir Aussi renforcer La position De l'ennemi N'hésitez pas Surtout De nous donner Ces alertes N'hésitez pas D'informer Tout en N'étant aussi Prident Parce que C'est très très compliqué Gardez toujours Soyez prident Donc quand vous informez Rassurez-vous Que personne C'est-à-dire Tous les M23 Qui ont investi Aussi dans la population Pour avoir Les éclairs Qui vont leur Donner les informations Concernant les mouvements De la population Alors Soyez toujours prident Si vous êtes à Routour Si vous êtes à Massé Si vous êtes en Iragongo Il faut toujours être prident Et informer En temps réel Mais Nous allons aussi faire Les Voilà Les relais Ou disons Les larges De toutes ces informations Ceux qui vont nous donner Et que les services Concernés Puissent faire Leur travail Comment Il se doit En temps Nous ne voulons plus encore Que vous puissiez nous dire Non On n'a pas été informé Nous sommes en train De vous donner les informations Et c'est publiquement Les M23 sont informés De toutes ces informations Vous également Alors A vous de prendre Les dispositions Qui s'imposent Pour bloquer Cet approvisionnement De l'ennemi C'est en termes De l'effectif Mais également Comme ça a été dit A Bunagana On a vu des enjeux Lourds Traverser La frontière Pour venir aussi Renforcer les positions A Rouchourou Et dans les territoires Des Ni Raghungo Alors Mesdames et messieurs Au delà de ça Je tiens aussi A vous rappeler La nécessité Aujourd'hui D'assister Nos déplacés Votre assistance Et une fois de plus Souhaitez Venez Manifestez-vous Pour aider Nos compatriotes Aujourd'hui Qui sont entrés Des passées Des moments Très difficiles Dans les camps De déplacés Autour de la ville De Goma Et dans d'autres Territoires Aujourd'hui Frappés par cette Guerre d'agression Aujourd'hui même A Loubero On a des camps De déplacés A cause Tout simplement De ces affrontements Entre les FRDC Et les rebelles D'YM23 Appuyés par les Rwanda Appuyés par l'Ouganda Alors il faut toujours Faire très très attention Alors Une autre Disons Il faut toujours Les soutenir Voilà Pas faire attention Mais nous devons Plutôt les soutenir Les appuyer Qu'ils se sentent aussi Aimés par Les compatriotes Voilà mesdames et messieurs La solidarité nationale Qui doit toujours Nous caractériser Faites attention aussi Avec les Ougandais Nous vous rappelons C'est là L'Ouganda L'Ouganda n'est pas Un partenaire fiable Vous ne pouvez pas Être là En train de mener Des opérations Conjointes Avec les FRDC Et des opérations Moi personnellement Je me suis toujours Posé la question Quels sont les résultats De ces opérations Ça s'appelle Comment ? C'est au Suja Des trecs pareils Dans le territoire Des Bémi Mais également Une partie Disons De la province Des Litoris Contre les ZDF Mais Vous êtes à Routchou Vous êtes à Niagongo Vous êtes à Massissi En train d'appuyer Un autre pays Qui nous agresse Les Rwandais Malheureusement C'est cette histoire Qui est en train De se dérouler Des pays membres De l'Est African Community Une organisation Sous régionale Dans laquelle se trouve La République démocratique Du Congo Et voilà Les pays agressés Par des autres pays Membres De cette organisation Voilà mesdames et messieurs L'hypocrisie aussi Et c'est là Que nous sommes en train Toujours de remettre En cause Notre diplomatie A un certain moment Quand nous n'arrivons pas A dire des choses vraies Ou soit Quand vous dites Des choses vraies Quels sont Les faits Qui Aujourd'hui Précèdent Disons Viennent après Tout ce que vous êtes entré D'opter Disons De poser comme acte Sur les plans diplomatiques Notre diplomatie Doit fournir Beaucoup d'efforts Parce que ça ne sert à rien Aujourd'hui C'est taper la poitrine Nous sommes dans L'Est African Community Nous sommes entrés Nous continuons Voilà Avec Les pourparlers Ou disons Les discussions En aérobie Pour anéantir Les plans de l'ennemi Au moment où Ces ennemis là Font partie De cette organisation Ces ennemis là Nous nous retrouvons A un certain moment Sur une même table Mais nous ne discutons pas Sur les vrais sujets Nous n'abordons pas Les vrais débats Dans le fond Surtout En ce qui concerne Les retours de la paix L'implégation L'implégation des uns Et des autres La responsabilité De ces pays Qui sont entrés D'endayer aujourd'hui La république démocratique Du Congo Nos populations Aujourd'hui Qui veulent Qui sont entrés De nous imposer Une guerre d'occupation Et nous Nous n'arrivons pas Aussi à bien orienter Notre diplomatie Dans ces sens Donc il faut Faire tous ces points Comme il se doit Comme je l'ai toujours dit C'est vrai Les efforts militaires Sont accompagnés Par les efforts diplomatiques Mais quand il y a Là où ça ne marche pas Parce que sur le plan politique Nous ne sommes pas Au rendez-vous Je l'ai toujours dit A l'interne Au lieu d'aborder Des sujets Qui vont favoriser La cohésion nationale Nous sommes bien au contraire En train de nous diviser Dans des débats Dans des débats Voilà Les inutiles Et voilà aujourd'hui Des Congolais Qui à un certain moment Face à cet ennemi Nous allons encore Nous retrouver En étant dispersé C'est ce qui n'est pas le cas Donc nous devons Révenir à la raison Aborder des débats Qui favorisent La cohésion nationale Tous Comme un seul homme Envie de faire face A cet ennemi L'ennemi C'est l'ennemi commun Il n'est pas l'ennemi D'élite de paix Il n'est pas l'ennemi D'ensemble du paix perdé Il est l'ennemi De la république démocratique Du Congo Et nous tous Comme Congolais Nous devons donc Les traiter A s'agisse de Valère Et l'anéantir Parce que nous sommes appelés Aussi à défendre Notre pays Voilà pourquoi Voyez les oisalines Qui sont en train de se battre Aux côtés des fardessés Les fardessés La population Qui est en train De les soutenir Alors Chers politiques Faites aussi votre part Comme il se doit Évitez De nous mener Dans des actes D'imposer des actes Aujourd'hui Qui mettent en mal Cette cohésion nationale Que nous sommes en train De soutenir Voilà Mesdames et messieurs Nous allons donc Terminer Je tiens tout de même A vous donner Les numéros Par lesquels Vous pouvez nous écrire C'est le Plus de 143 9 98 Septembre 43 14 Plus de 143 9 98 Septembre 43 14 Si vous êtes Je le répète A Rouchuru A Masis A Nira Gongo N'hésitez pas De nous donner Les informations Sur tous les mouvements De l'ennemi Veuillez nous informer S'il y a des renforts Qui viennent S'il y a des exactions Aussi qui sont commises N'hésitez pas aussi De nous mettre Au courant De tout ça Mais faites-les D'une manière Beaucoup plus Responsable Avec beaucoup de prudence Pour ne pas aussi Sibir Cette erreur Que l'ennemi Est en train d'imposer Dans les zones Qui l'occupent Aujourd'hui Vous allez les faire Je compte sur vous Mesdames et messieurs Et nous Nous allons aussi Permettre A ce que La communauté Tant nationale Qu'international Soit au courant De tout ce qui se passe Avec les alertes Qu'on a récits Déjà ce matin A Nira Gongo A Masisi Et dans le territoire Des routes Mesdames et messieurs Les uns et les autres Vont prendre tout ça En considération Surtout les services Concernés Pour les faire Voilà Alors déjà Avec les numéros Que je viens de vous donner N'hésitez pas aussi De nous contacter Pour d'autres informations Vous pouvez aussi Nous donner les faits Nous pouvons aussi Vous donner les détails Parce que Vous comprenez Ici c'est le temps On ne peut pas Passer tous ces moments En train d'échanger Avec vous Mais Dans le temps Qui nous est réservé Nous faisons l'essentiel Mesdames et messieurs Kongolaive Continue toujours De vous servir A vous aussi De vous abonner massivement A vous de commenter A vous d'aimer Partager aussi Toutes nos productions Et ça nous fera Du bien surtout De vous compter Nombrer Demain Entrez de nous suivre Toujours Sur cette chaîne Kongolaive Télévision